Et on commence avec l'arrivée du Tour de France sur les Champs-Elysées. C'était tout à l'heure sur notre antenne. Un Italien, Benatti, a remporté l'étape. Un Espagnol, Contador, a remporté l'épreuve. Même si son maillot jaune a perdu beaucoup d'éclats dans les affaires de dopage qui cette année ont abîmé encore un peu plus la légende du Tour. Nathanael de Rincsaint, Jean-Marc Nouk-Nouk. Avec son sourire de star hollywoodienne et son beau maillot jaune, Alberto Contador a le profil du champion idéal. Tout à l'heure, l'Espagnol avait fière allure sur les Champs-Elysées. Le Tour se termine, malgré les tricheurs, malgré la rumeur et avec un vainqueur censé incarner l'avenir du cyclisme. Merci beaucoup à vous tous. J'espère que le spectacle vous a plu. Rien de plus, je suis l'homme le plus heureux du monde. Merci, maintenant je vais en profiter. Comme d'habitude avant les Champs-Elysées, certains coureurs ont tenté de détendre l'atmosphère. Pas facile en ce moment, car l'ambiance est plutôt crispée dans le peloton. Ce qui ne change pas en revanche, c'est la popularité du Tour. Étape après étape, kilomètre après kilomètre, le plus grand spectacle gratuit de la planète survit au tricheur. Et toutes les affaires de dopage là cette semaine, ça vous a pas un peu ennuyé ? Ah oui bien sûr, c'est dommage. Vous êtes quand même venu aujourd'hui ? Oh bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'on aime bien voir l'arrivée du Tour. Tout ce que je veux c'est un beau Tour, les gens font ce qu'ils veulent. Je veux un beau Tour, et puis voilà, s'il y a de l'atmosphère qui se font attraper, trop vite pour eux. C'est presque une tradition. Sur les Champs-Elysées, les sprinters sont dans leur jardin. Ce qu'il y a nouveau en revanche, c'est que Benatti, un jeune italien, vole la vedette au Bounen, Zabel et au Trushoft. En attendant le Tour du Rue Nouveau, voici une victoire qui fait plaisir à voir.